Je suis très heureux de vous avoir dans notre maison. Bienvenue à nous. Vous aimez ça ? Vous êtes ici ? Oui, c'est ça. C'est une photo. C'est une photo ? Absolument. Merci. Monsieur le Président, François, c'est mon plaisir de vous présenter ici, à Jérusalem, je voulais parler en hébreu. Mais parce que nous avons tellement de membres de la presse internationale, je pense que je voudrais dire quelques mots en anglais. Vous êtes, comme vous l'avez vu de la récemment, de la récemment que vous recevez de tous les citoyens de l'Israël, a very welcome guest in this country. Vous êtes un ami de l'Israël, un vrai ami de l'Israël, France est un ami de l'Israël, et nos deux peoples sharez un très spécial bond. Je vous parlez ce matin, et je vais parler demain, dans le Knesset, sur les connections entre nous. Ils sont très deep. Mais ils sont bien translatedés, dans cette visite, dans très pratique, nous essayons de coopérer dans le présent, pour le futur. En sécurité et trade, en économie, en science et technologie, en education, en culture, en tous les autres fields, en international relations. Juste aujourd'hui, nous allons signer un joint declaration pour encourager technologique entre les Français et les entreprises et les entreprises, pour encourager une coopération en énergie. C'est quelque chose que nous avons besoin, et nous pouvons faire des gains des payses, pour un monde qui est plus plus efficace en énergie, pour coopérer encore plus dans le field de public transportation, pour soutenir la coopération entre l'Israël et l'Assemblée, 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 un database okooperable ici, en tant que une soit autre alternative deникweit dearms ces pays kullek du à l'Assemblée. La France et la Israël par et a réellement sa de la fixation de And it's therefore a pleasure to welcome you, and your ministers, and your entire staff to Jerusalem. We just came back from Yad Vashem. I'm always moved when I'm there. My wife had not really been in this exhibit for many, many years, and she had lost her family. Her father's family was wiped out entirely. And he was practically the only one saved. And for many in Israel, this is both a national trauma, but also a personal trauma. I mentioned to you the writings of a well-known British writer, Vincent Sheehan, who wrote a few years before the Holocaust that the Jewish people suffered, he said, from a pogrom complex. This is what he said. He dismissed all the warnings and the threats that culminated in the horror you just witnessed. Well, we don't have a pogrom conflict. We understand exactly. When somebody says that they're out to destroy you, we've learned, in our Jewish history, to take them seriously. And I think from humanity's point of view, there should be another lesson. When somebody starts by attacking the Jews, they generally don't end there. And the fire soon catches and burns many lands. Now, on Yad Vashem, I was moved by the fact that you were so visibly moved. And you said when you came out, you said that the experience of the Holocaust places a very special responsibility on all of us. Francois, I want to tell you the burden it places on me as the Prime Minister of Israel. It is my duty to prevent anyone from credibly threatening or executing another Holocaust against the Jewish people. This is my obligation. But I also believe it's our common obligation. For the sake of mankind, for the sake of our common future. At the welcoming ceremony at Ben Gurion Airport, you said that it is better to be right and in the minority than to be wrong with a majority. Well, I couldn't agree with you more. The deal that is being put on the table in Geneva is not a good deal. I believe it's a bad deal and a dangerous one. I applaud the fact that you, personally, have taken a stance to make it tougher and firmer. But I'm concerned, gravely concerned, that this deal will go through and in one stroke of the pen, it will reduce the sanctions on Iran. sanctions that took years to put in place. And in return for this, Iran gives practically nothing. Like you, Francois, I want to see a peaceful solution, a diplomatic solution. And like Secretary Kerry, I strongly believe that no deal is better than a bad deal. And I believe that this deal is not merely a bad deal. Look how eager, look how eager the Iranians are, how eager they are to return to Geneva and sign the deal. Now they said that they will not demand that the agreement include a specific reference to their so-called right to enrich. They're already backing off of that, predictably. They know, everyone knows, that the agreement enables them to continue enrichment. So they say, we already have the right to enrich in practice. And look who's getting that right. A regime that brutally oppresses its own people, that directly enables and helps the Assad regime to conduct a brutal massacre of innocent civilians in Syria. A regime that plans and conducts terrorist operations across five continents. It's clear that this agreement is good only for Iran, and that it's really bad for the rest of the world. Iran's dream deal is the world's nightmare. So today, I believe, the choice is not between a bad deal and war. On the contrary, every day that passes, Iran is placed under greater economic pressure. With patience, with determination, it's possible to get a good deal. That means keeping the pressure and ratcheting up the pressure. Getting a deal that dismantles Iran's military nuclear capacity. That gets them to dismantle their centrifuges and to dismantle their plutonium heavy-water reactor. That's why I say these things, because I can't sit by and ignore a development that could endanger the existence of my country. And as Prime Minister of Israel, I have an obligation to protect my country, and to protect the future of my people. It is my duty to act in every way to protect the Jewish state from this threat. I know that you share this goal. You said so, clearly. Words spoken from the heart. They are sincere and real. Your support, your friendship, is real. It's sincere. You're one out of six. But you are, you said correctly, that in critical times it's important to stand up for what is right. You have done that. And I appreciate that. I know that we're going into, we are in hectic times. And I trust the friendship, the sincerity, the warmth of our relationship, not merely to sustain the bond between our peoples. Of that I have no doubt. No doubt whatsoever. But also to be a bastion of stability and common sense in the turbulent times that afflict us. And an anchor that can help us protect our peoples and our common civilization for better times. And that's why I welcome you again to Jerusalem. This is where some of the values, many of the values that were later developed by the French Revolution and by the civilization of France originated. It's a thread that runs across our common history. And it's something that I know is very dear to you and the people of France. So, bienvenue à Jérusalem, mon cher ami. Thank you. Monsieur le Premier ministre, cher Benyamin, je suis sensible à l'accueil qui m'est fait. Pas à ma personne, mais à la fonction que j'exerce et donc au peuple français. Cet accueil est lié, tu l'as rappelé, à l'histoire. L'histoire du peuple juif, l'histoire de la France. Et nous avons été ensemble pour porter des valeurs, des principes qui demeurent aujourd'hui. L'histoire aussi de douleurs, d'épreuves, de drames. Et la visite à Yad Vashem, c'est vrai, est une émotion. Et qui va à Yad Vashem et qui n'a pas cette émotion ne peut pas appartenir à l'humanité. Et pour un français, aller dans ce lieu et regarder des photos d'enfants, de mères, de parents, de familles qui ont été déportés de France, du camp de Drancy notamment, c'est une souffrance. C'est une épreuve qui crée entre nous une solidarité qui ne peut pas être simplement celle de deux États qui devraient avoir de bonnes relations diplomatiques. Mais de deux pays qui sont liés, humainement, presque charnellement. C'est vrai que la France a encore à lutter contre l'antisémitisme. Nous pourrions penser, après la Shoah, que ce fléau n'aurait jamais été capable de pouvoir trouver un espace. Et pourtant. Je me souviens de ta venue à Toulouse pour évoquer l'hommage aux victimes de l'attentat terroriste. Et j'aurai l'occasion, avec toi, d'aller sur leur tombe, à Givan Scholl. Je me souviens des mots que nous avions prononcés l'un et l'autre. Et aussi de la solidarité dont nous avions fait preuve. Parce qu'attaquer un juif en France, c'est attaquer un juif parce qu'il est juif. Et donc, vous étiez éprouvé comme nous l'étions. Par ce drame. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler économie. Parce que c'est ce qui fait que nos pays peuvent avancer. Et que nous avons besoin d'avoir de la croissance et de l'emploi. Israël a de la croissance. Donc la France est à ses côtés. Aussi pour en prendre, dans le meilleur sens du terme, une partie. Et nous avons fait le choix, nous en parlerons mardi, du développement par l'innovation, par la technologie. Parce que ce qui permet à des économies de connaître, non pas simplement des répits, des rebonds, mais une croissance durable. Nous parlerons donc, comme nous l'avons déjà fait, d'énergie, d'infrastructures, de transport. Et nous allons signer un certain nombre d'accords. Nous parlerons d'innovation et de recherche. Mais je veux aller au sujet essentiel. Et d'abord, la question de la paix, de la sécurité, de la sécurité d'Israël. Mais de la sécurité de toute la région. Parce que quand je vais dans les pays arabes, les pays du Golfe, ou quand je reçois leurs dirigeants, de quoi me parle-t-il ? De la paix ? De la sécurité ? Dans des termes qui ne sont pas indifférents. Ça commence avec la lettre Aïe. Et donc nous avons ce devoir-là de régler un problème qui est en discussion depuis trop d'années. Parce que l'Iran, depuis trop longtemps, participe à une négociation sans jamais avancer. Et nous devons en sortir. Mais nous n'en sortirons que si il y a des garanties. Faut-il un accord ou pas un accord ? Il faut une solution diplomatique, si elle peut être trouvée. La négociation est toujours préférable à l'action de force. Après, mieux vaut un bon accord qu'un mauvais. Là-dessus, nous pouvons nous entendre. Le mieux, ce serait d'aller tout de suite à un accord final. Le but, c'est que l'Iran renonce à tout jamais à l'arme nucléaire. Je dis cela pour l'Iran comme je le dirai pour d'autres pays. Mais il se trouve que c'est l'Iran. Et que nous sommes contre la prolifération nucléaire. Et qu'en Iran, il y a une volonté, un moment exprimé, de pouvoir enrichir l'Uradiop jusqu'à pouvoir passer à l'étape militaire. Donc nous discutons, nous négocions. Ces derniers jours, il y a eu des avancées. Elles sont incontestables. Mais elles ne sont pas apparues suffisantes. Et c'est pourquoi la France a joué tout son rôle dans la négociation pour un accord intérimaire qui doit aller vers l'accord final. Nous avons posé des exigences. Et ces exigences continueront à demeurer pour l'ensemble des participants. En tout cas, pour la France, ce sera sa position. Nous ne voulons rien empêcher, au sens où nous serions amenés à bloquer. Mais nous ne voulons rien d'autorisé qui pourrait être un doute sur les intentions de l'Iran. Donc la France veut un accord sérieux, solide, crédible, dedans toutes les garanties. Et nous maintiendrons la pression. Oui, la pression. Parce que s'il n'y avait pas eu les sanctions, si les sanctions n'avaient pas été renforcées, mais il est clair que l'Iran n'aurait pas eu les paroles. Je ne parle que des paroles, pas encore des actes qui ont été prononcés ces dernières semaines. Voilà pourquoi je raisonne non pas simplement en ami d'Israël. Ce ne serait pas une raison suffisante. Je raisonne d'abord parce que la France doit assurer la paix dans la région et lutter contre la prolifération nucléaire. La France, elle a aussi agi, nous en avons parlé, par rapport à la prolifération chimique. Là aussi, il a fallu faire pression, y compris sur le plan militaire. On a beaucoup dit, la France a été la première, pas la seule, à exercer cette menace sur le régime syrien. Mais heureusement que nous l'avons fait. Sinon, nous ne serions pas en train de détruire les stocks chimiques. Est-ce que ça suffit ? Non. Il faut maintenant passer à la transition politique et éviter que les extrêmes, là aussi, et les terroristes puissent s'installer en Syrie et éviter que les réfugiés finissent par déstabiliser toute la région. Nous l'avons dit avec le président Peres, nous le redisons ici, la lutte contre le terrorisme, elle ne connaît pas de frontières. Partout, nous avons à lutter là où les terroristes existent. Et nous l'avons fait en Afrique, au Mali, non pas pour poursuivre je ne sais quel intérêt, mais parce que nous étions appelés et que la communauté internationale nous en avait donné mandat. Mais là aussi, nous n'en avons pas fini avec cette lutte contre le terrorisme qui s'est installée sous toute une partie de l'Afrique en utilisant tous les trafics. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic compris d'êtres humains. Aujourd'hui, nous avons eu une nouvelle heureuse. J'en ai parlé dès mon arrivée ici, puisque je l'ai connue, cette nouvelle, dans l'avion qui m'a mené en Israël. Doran Fabius, donc, s'est rendu, il doit être arrivé. Francis Collomb est dans la capitale du Nigéria et rentrera dans la journée de demain à Paris, en tout cas le plus tôt possible. Mais je n'oublie pas les autres otages. Otages en Syrie, ce n'est pas loin d'ici. Quatre. Otages aussi au Sahel. Je veux terminer sur, et nous en reparlerons avec le Premier ministre, les négociations de paix. Les négociations de paix, parce qu'elles sont engagées, parce que des efforts ont été faits, notamment du côté de la libération des prisonniers. J'imagine la difficulté de prendre des décisions comme celle-là. Sur aussi la colonisation, j'ai rappelé quelle était la position de la France et de l'Europe. Alors, j'irai demain rencontrer le président de l'autorité palestinienne. Des gestes aussi doivent être faits, parce qu'une négociation suppose que chacun les fasse, les gestes. Et un accord de paix, là aussi, doit être trouvé. Mais un accord définitif qui épuise les revendications et qui permette la sécurité d'Israël et la viabilité de l'État palestinien, puisque ça serait sur la base de la solution des deux États. Voilà le sens de ma visite, l'amitié, l'histoire, les relations économiques, mais la paix, la sécurité. Et vouloir la paix n'est pas simplement l'appeler. Vouloir la paix n'est pas simplement l'évoquer. Vouloir la paix, c'est un combat. C'est une lutte. Et j'espère que cette lutte sera une victoire. Merci. Et enfin, arrêter la construction de la centrale d'Arak. Voilà les points qui, pour nous, sont essentiels comme garantie d'un accord. Oui, M. le Président, Hervé Askin de l'AFP. Pardon. Oh, pardon. Excusez-moi. Vous avez découvert un s'accord. Un s'accord est un s'accord qui est un accord de l'aiéran pour administrer la puces de l'Afrique de l'Arak. Les affaires les undémies, qui s'аєtenu au plan à la mission cette métrée, pas la mission, pas la missionaux énergétique, pour l'énergie. Et c'est un accord. Un accord de la plûtonium et la plûtonium, à l'arrière qui se tu es. on ne l'apprécie même plus pour la compétence de la taux. En cas de l'Iran, il est possible de l'apprécie de l'économie, et pour l'apprécie de l'économie, et pour l'apprécie d'économie, j'ai vu que l'économie de l'économie, pour la comprécie d'économie, pour la comprécie d'économie, pour les économies qui se sont en mesure de l'économie. Mais, nous, c'est un ébbsubt. Iran veut s'éteindre les moyens de la France, et de la France, pour les mesures de l'amploténes, et de la France, pour les pouvoirs de l'amploté. Je ne suis pas un bon choix de l'amploté, mais je pense que c'est une bonne chose de l'amploté, mais il n'a pas été défié dans la salle de l'amploté, que, si vous voulez, auparons un approche à quoi s'inscrivent tous les pourront la plus de 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 l'Union, ce n'était pas un avenir, mais il y a dit qu'il y avait un problème, mais ce n'est pas que ça se discute. Nous avons parlé aujourd'hui, ce qui est, selon nous, dans l'écris, en paix, par la possibilité de l'Iran du tir de l'homer du B'kia pour la décision en édition de plusieurs semaines. Et ce qu'est-ce qu'est-ce que l'Iran aéron, même si elle aéron aéron 20%, c'est de la démarine. 3 semaines, 26 jours, un cédric de démarque. Ce qu'est-ce qu'on aéron, pas seulement qui est de l'amnité, mais pas seulement. Monsieur le Président, vous avez appelé Israël à l'affaire à l'affaire de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Nous sommes en train de l'armée des l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. Nous avons bien malé d'ettre la formation, et nous avons un contact de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. mais aussi dans les cas de l'amnésie, dans les cas de l'amnésie, ils peuvent être un peu plus de l'amnésie. Nous avons une question de l'amnésie, mais aussi de la possibilité de créer un chôme qui est dans le cas de l'amnésie. C'est aussi le cas qui est plus important pour l'amnésie. Et à ce que l'Iran aérena aéreur. Je crois que les choses qu'on s'ouvre sur eux, je pense que c'est important pas seulement à l'Israël, mais aussi à l'Europe et à l'Amérique et à l'Amerika et à l'Amerika et à l'Amerika. Mais à l'Amerika, il faut que les gens ne soient pas à l'Amerika et 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 à l'Amerika. J'ai dit que nous disons pas et nous neadsons pas encore. Nous nous sommes en train de l'Amerika et à l'Amerika et à l'Amerika et à l'Amerika. Je me disait que le sujet à l'éther, j'ai l'éther d'éther, j'ai l'éther que j'ai été débit de savoir plus qu'à l'éther. C'est un débat qui ne me remercie pour l'éther, car la façon dont les détails sont dans la rétation des sancions. Mais il est possible d'éther à faire un débat, c'est un débat seulement que j'ai un débat, qui m'a dit que c'est un débat qui pourrait se débat sur les sancions. et je ne vois pas la question de l'agriculture des associations et des membres de l'aménagement et des membres de l'aménagement. Je pense que c'est un ordinateur comme ça, c'est un ordinateur qui est un ordinateur, Je pense que ce qui est fait appareil à la fin de ce qui est à la fin de l'avion, c'est que nous attendons à l'entendre les émergents et à l'agrément les émergents, et nous attendons à l'agrément de l'agrément. Nous nous demandons et nous avons mis l'amélioré l'agrément de l'agrément de l'agrément de l'agrément. On n'a pas euиче, on n'a pas eu pas eu le chasse. Maintenant, quand nous avons eulechette le chasse, c'est bien qu'on ne veut pas. Et quand les gens les gens seuls viennent, c'est bien qu'on ne veut pas. Et donc je pense que l'assivement, le premier, doit être le premier, doit être le dernier. Et c'est pas de plaisir pour un diplôme, c'est pas de plaisir pour un seuil de sécurité. Tout à l'heure, quand vous étiez auprès de Shimon Peres, que Francis Collomb s'était libéré. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quelles circonstances et dans quelles conditions ? Merci. Je suis en Israël, je ne suis pas au Nigeria, ça ne vous a pas échappé. Je n'ai pas rencontré Francis Collomb, je l'ai eu au téléphone. Il m'a donné un certain nombre de conditions qui ont permis sa liberté. Et je pense qu'il sera préférable de l'entendre et aussi de bien comprendre ce qui s'est produit, puisque les autorités du Nigeria ont aussi joué leur rôle. Mais je vais dire une chose, c'est que cet homme a fait preuve d'un courage exceptionnel. Pas simplement parce qu'il a été retenu en captivité pendant un an, mais parce qu'au péril de sa propre existence, il a pu saisir une occasion. Et ensuite, dans des conditions qui peuvent être celles d'un livre d'aventure, il a été capable de retrouver la liberté et maintenant la sûreté. Je suis fier de lui, parce que c'est un homme qui a été capable de tenir bon. Et dans les paroles que nous avons échangées, j'étais dans le ciel entre la France et Israël, et il était juste arrivé protégé par maintenant nos propres éléments, nos propres forces. Il était capable de parler clairement, nettement et de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il venait de vivre. Voilà. Il y a des Français qui font honneur aux Français. Merci. Le premier accord qui va être signé, donc un accord sur la maintenance d'une partie du matériel roulant. Je vous remercie, donc un accord sur la maintenance d'une partie du matériel roulant. Merci.